J'ai une exploitation de 90 hectares à peu près, deux productions, du lait et du porc. On est à trois UTH sur l'exploitation, dont une salariée. Pour l'exploitation robotisée également, les vaches ne sortent pas aux pâtiss-roches, il n'y a pas de pâtiss-roches à l'exploitation pour l'atelier lait. Le robot date de 2015, donc on arrive sur la troisième année, on va finir la troisième année. On a un atelier lait de 75 vaches à peu près, 75-80 vaches présentes. On a produit plus de 700 ml de lait l'année dernière sur la stalle, plutôt orienté intensif. Le système de distribution date de quelques années, ça fait 12 ans qu'on a une mélangeuse à pâles. On a évolué un petit peu au niveau de l'effectif. C'est vrai qu'on a démarré avec un atelier de 50 vaches à peu près sur la mélangeuse. Là, actuellement, c'est vrai qu'elle arrive un petit peu limite au niveau volume. Voilà, c'est un peu ça qui m'amène justement dans la réflexion du changement de ma mélangeuse. Le changement nous amène forcément à réfléchir sur les différents modèles de distribution. C'est vrai que jusqu'à présent, on est satisfait du modèle qu'on a. Qu'on a voulu faire un petit peu, c'est de voir les nouveautés qui peuvent se faire dans les autres systèmes, à savoir les modèles à vis. Dans le modèle à pâles qu'on a actuellement, comme je le disais tout à l'heure, depuis une douzaine d'années, c'est vrai qu'au niveau ration, on n'a pas de ration défibrée du tout. Donc, on est très à cheval sur le choix de la machine, justement, pour avoir au moins, sûrement, même un mélange équivalent à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, pourquoi la réflexion ? C'était suite à une discussion avec le consultant à Bessel West, qui nous a amené un peu à réfléchir sur les différents modèles qui sont actuellement sur le marché. Déjà dans le choix du modèle, du volume, des marques éventuelles, et donc toute cette discussion-là nous a amené à faire un conseil avant achat avec Johan et Pierre, qui sont les deux consultants intervenants sur l'exploitation. On avait le choix entre différents modèles, on avait essayé deux modèles de mélangeuse à vis, parce que le modèle à pâles, on le connaît, on connaît le fonctionnement, on connaît le rendu. Donc, on voulait plus s'orienter dans un but, peut-être, un petit peu de gagner un peu au niveau main d'oeuvre. Et cette réflexion-là, au niveau conseil, tant Johan que Pierre nous a amené à la réflexion sur l'automatisation. Pourquoi pas réfléchir également à l'automatisation ? On n'avait pas du tout abordé ça au niveau réflexion au sein de l'élevage. Les questions à se poser avant d'investir, c'est déjà faire un état des lieux sur le matériel dont dispose l'éleveur avant l'achat. En est-il satisfait ? Quelle évolution souhaite-t-il voir apporter ? Quels attend-il à ses objectifs techniques aussi en termes de performance ? Ces contraintes, on l'a dit aussi en lien avec le bâtiment. Et après, bien sûr, c'est de chiffrer les coûts de distribution rendus auge pour rester aussi dans des investissements qui soient cohérents vis-à-vis du système global de l'exploitation. Nous nous sommes penchés sur trois outils différents, qui sont le bol mélangeur, à pâle ou à vis. Ensuite, nous avons également évoqué l'automotrice, donc l'automoteur avec un bol finalement embarqué. Et la troisième option qu'on a également étudiée, c'était l'automatisation. Au niveau du conseil avant l'achat, c'est vrai que ça a mis en évidence quand même l'intérêt d'intégrer la main-d'oeuvre. Parce qu'on a arrivé à un investissement quand même assez conséquent dans la part d'automatisation, par rapport à une mélangeuse ou même à une automotrice. Au final, quand on intègre, parce que c'est comme je le disais tout à l'heure, quand on intègre la main-d'oeuvre, donc le coût rendu en euros à loge, on arrive à des deltas qui ne sont pas forcément aussi importants qu'on le pensait. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté main-d'oeuvre qu'il faut faire attention, il faut faire très attention. Donc la réflexion que Johan et Pierre nous ont amené à nous poser, c'est pourquoi pas l'automatisation en coût. Donc là actuellement, on s'est plus orienté, on va dire, pour l'instant dans les visites d'exploitation qui sont équipées d'automatisation au niveau de l'alimentation. Sous-titrage ST' 501